Un jeté, une maille serrée, un granit, et c'est parti ! Elles appellent tendrement, ces petites abeilles Toujours occupées, jamais en veille C'est pas compliqué, on va y arriver Avec nos mamies, mamies crochet Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas Pas à pas de ce joli bonnet Je l'avais vu sur Pinterest Et puis je n'ai pas pu me résister de le faire pour mon petit-fils Sauf que j'avais vu la photo, pas de tuto Donc moi j'aime bien aussi voir une photo Et après partir un petit peu à ma façon, à moi Et effectivement, sur la photo que j'ai vue sur Pinterest La personne avait utilisé des bris d'embrun arrière Des bris d'embrun arrière et des demi-bris d'embrun arrière Mais moi je préfère faire un point, que vous allez voir Je trouve que c'est plus joli Ça se dessine beaucoup mieux Vous voyez, vous l'avez vu sur le... Mais vous verrez ça plus en détail Écoutez, nous c'est parti, on va commencer par une chaînette Donc on va faire un bonnet de femme adulte Donc on va partir sur 25 cm Comme vous avez pu le voir, là on prend quoi en considération ? Eh bien on prend ça On prend la hauteur Donc femme, femme et ado, 25 cm Donc nous on part sur 25 cm avec une chaînette Alors vous pouvez aussi vous faire plaisir en faisant Les mailles serrées de départ Oui, c'est pas très intelligent, le thé ici Hop Voilà Comme ceci Comme ça on pourra travailler directement Dans le... Dedans, on se souvient vers nous A l'intérieur Et hop, un jeté Et on recommence vers nous A l'intérieur Et un jeté Et on fait ça donc sur 25 cm On se rejoint quand c'est fait, d'accord ? Allez, à de suite Alors, nous allons à présent faire l'arrière du bonnet Donc on vient faire une maille en l'air On tourne le travail On va venir faire un quart Vous divisez le nombre de mailles que vous avez par 4 Peu importe la taille du bonnet que vous allez faire Grossièrement, on va dire que moi, j'ai 34 mailles Eh bien, je vais prendre 8, d'accord ? Et ces 8 là, je vais en faire 8 mailles coulées par l'arrière Le brin arrière, d'accord ? Donc, une Vous voyez, par le brin arrière comme ceci Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Et huit Alors, effectivement C'est un travail un petit peu de patience Mais sincèrement, il vaut le coup Voilà, comme c'est de la maille coulée C'est un petit peu plus long que d'autres points Mais ça vaut vraiment, vraiment le coup Là, on va venir marquer donc dessous Pas notre maille par elle-même Parce que autrement, ça serait embêtant pour la travailler celle d'après Sur le rang d'après Mais là, on vient marquer dessous Ici, hop Comme ceci Là, maintenant, on va venir marquer les 4 Donc, 1, 2, 3, 4 On sait que Il va y en avoir 7 Ici, qu'il ne faut pas toucher Donc là, on est parti Pour tout le reste Avec le point que je vais vous faire Donc, si vous voulez, vous pouvez marquer aussi Vous marquez une fois Et après, vous vous souviendrez Là, c'est tout simplement pour rappeler au départ Donc, on a dit 4 pour le rebord 3 pour le motif Donc, 1, 2, 3, 4 3 pour le motif Donc, on va faire notre point Jusqu'à celle-ci On marque celle d'après Pour dire qu'il ne faut pas la toucher Voilà Allez, c'est parti Donc, là, c'est ce que je vous disais Le changement par rapport au bonnet que j'ai vu Là, ce que nous allons faire C'est qu'on met le fil sur le crochet On vient piquer dans le brin arrière On récupère le fil On tient notre maille Et on fait un coulé dans les deux mailles D'accord ? On recommence Le fil sur le crochet On pique Voilà On récupère le fil Ça ressemble à une demi-bride Mais ce n'est pas une demi-bride Là, on fait couler Vous voyez ? Ça nous donne ce joli petit renflement Comme ceci Et c'est reparti Voilà Le fil sur le crochet On pique dans le brin arrière On récupère le fil Et hop On fait passer la première maille Dans les deux autres Voilà Allez, encore une fois Donc, le fil sur le crochet Dans le brin arrière On pique On récupère le fil Et là, hop On fait passer les deux mailles Comme ceci Hop On fait passer les deux mailles Et ça, donc Jusqu'avant La maille du marqueur Allez Je vous rejoins quand c'est fait Une fois que nous avons Nous arrivons avant Le marqueur Là, maintenant On va venir faire Uniquement dans Voilà Des mailles coulées Toutes simples Donc, trois Une Deux Et trois Ça, c'est l'arrière Du bonnet Ça, c'est ce que vous mettrez Ce côté-ci C'est ce que vous allez avoir Sur la tête D'accord Sur les cheveux Ça, c'est ce que vous allez Et ce qui va être À l'extérieur Donc, maintenant Il nous reste Quatre mailles Les quatre dernières On les travaille Comme celle-ci Donc, ici On pique On récupère le fil Hop Une Deux Alors, c'est un petit peu Plus contraignant Que faire simplement Des demi-brides En bras arrière Mais vous allez voir Que c'est vraiment Vraiment plus joli D'accord Donc, là On a fait les quatre Une maille en l'air On tourne le travail Et on refait pareil Le fil sur le crochet Dans le bras arrière On vient faire nos quatre Donc, une Deux Trois Et quatre Là, maintenant Nous allons faire le motif Alors, le motif Il est fait comment ? Il y avait Trois Une, deux, trois Mailles Qu'on avait pris Uniquement En mailles On va couler On va venir faire Donc, dans la Pas la première Mais la deuxième Ici On vient On pique Donc Hop Et on fait Une fois On pique Deux fois On pique Trois fois Un jeté Une maille en l'air Et on refait la même chose Dans la même maille On pique Une fois On pique On pique Deux fois On pique Trois fois Et on fait Un jeté D'accord ? Et là, donc, vous commencez votre motif Ça, comme je vous ai dit, c'est le haut du bonnet Et là, maintenant, bien écoutez On va venir Donc, on sait On sait, on sait, on sait Que ici C'était la première Donc, ici On doit À partir de là On doit les travailler Normalement C'est-à-dire Le fil sur le crochet Dans le brin arrière Voilà Mais comme on a fait tout à l'heure Comme ceci Voilà Là, vous faites Jusqu'à la huitième On s'arrête donc À l'huitième Toutes les autres Seront faits Uniquement En mailles coulées Toutes simples D'accord ? Allez Ça, là Eh bien De cette façon-ci J'ai l'impression De ne pas être Assez explicite Désolée Je ne sais pas Il y a deux jours avec Et deux jours sans J'espère que oui Si ce n'est pas le cas N'hésitez pas À le dire Dans les commentaires Voilà Allez On se rejoint Au bout Avant le marqueur Voilà On voit Que notre marqueur Est ici On vérifie bien Qu'on a bien les huit Une, deux, trois Quatre, cinq Six, sept et huit Voilà Donc les huit Qui arrivent là On les fait uniquement En mailles coulées Brins arrière Donc une Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Et huit Il est très très important Que vous teniez vos comptes Parce qu'après Ça peut partir de travers Et ça peut être Assez pénible On va dire Voilà ce que ça donne Donc pour les Deux, trois premiers rangs Voilà Vous voyez La tresse là Comme ceci Ça c'est beaucoup plus joli Que quand on fait Des brides Ou des demi-brides En brin arrière C'est absolument Ce rendu que je voulais À tout prix Avec ce bonnet Allez C'est parti Une maille en l'air Et là on repart Hop On tourne Sur les huit Mailles coulées Brin arrière Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Et huit Et là on sait Qu'on ne doit pas toucher Donc les Sept dernières D'accord Donc Une Deux Trois Quatre Cinq Six Et sept On vient faire Jusqu'ici Nos points Donc Le point Qu'on fait depuis tout à l'heure Voilà Hop Comme ceci Mais c'est parti Jusqu'à la huitième Donc À partir de la fin Ok Allez Je vous rejoins Celle-ci C'est ma huitième Donc Hop Je la travaille aussi Normalement Et à partir de là Donc ça C'est l'intérieur Chaque fois que vous êtes À l'intérieur Vous faites Trois mailles coulées Normales Brins arrière Deux Trois Et là Et là Vous faites Les quatre dernières Normalement Donc Une Deux Trois Et Quatre D'accord Mailles en l'air On tourne le travail Et on refait nos quatre Donc Une Deux Trois Et quatre Là Là maintenant Vous êtes à l'extérieur Du bonnet D'accord Donc nous allons refaire le même point On va venir faire trois grands jetés à l'intérieur Ici Donc Une Deux Trois Un jeté Une maille en l'air Et on recommence Une Deux Trois Et un jeté D'accord Et là maintenant Mais écoutez C'est reparti Tout en bras arrière On fait bien attention On ne touche pas Au-delà On vient chercher Bien derrière Ça c'est très très important Ici derrière Comme ceci Vous venez faire Donc Votre rang Alors Ce que nous venons de faire Là Il faut le répéter Ben écoutez De rang en rang Jusqu'à ce que Ça enveloppe Votre tête Alors hop Si je fais des bêtises en parlant On ne va pas s'en sortir Voilà Donc voilà Ça vous allez Le prolonger jusque là Arrivé ici Vous faites Vos huit mailles Coulées en bras arrière Vous tournez Huit mailles coulées en bras arrière Là vous faites exactement Les mêmes points Jusqu'à la huitième Vous ne touchez pas Les sept dernières Vu que vous êtes derrière Là vous en avez Une Deux Trois Mailles coulées En bras arrière Les quatre normales Vous retournez Quatre normales Et là vous refaites Donc vos grands jetés À l'intérieur Trois mailles en l'air Trois Et ainsi de suite Et vous progressez Comme ça Vous voyez C'est vraiment pas compliqué C'est pas très difficile Jusqu'à ce que Au bout d'une pelote On va dire Une pelote Une pelote Une pelote Écart À peu près Une pelote Écart Vous ayez Cette dimension Là Vous voyez Nous avions Donc vu Que nous avons Besoin D'une circonférence De tête De 56 À 59 Donc Il faut que De là À là On ait Approximativement Cette dimension Hop 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 Voilà Nous avons donc 58 cm C'est parfait Tout simplement Là maintenant Vous avez Vous finissez Votre rang Sur les 8 Sur les 8 petits Sur les 8 mailles coulées De la pointe Vous mettez Alors vous coupez Votre fil Vous laissez Une cinquantaine De centimètres Vous coupez Votre fil Vous allez venir Passer Votre aiguille Vous voyez Ça fait des côtes Eh bien Dans les côtes Chaque fois Dans les deux Ici deux Ici deux Ici deux Et ça Vous le faites Jusqu'au bout Quand c'est fait Vous venez Tirez Hop Vous voyez Comme ceci Hop Vous tirez Délicatement Bien évidemment Bien évidemment On va venir positionner Correctement Ici Que ça ne froisse pas Que ça ne fasse pas moche Voilà On tire bien Délicatement Et on vient mettre Vous voyez La fermeture Comme ça Bord à bord Alors On fait en sorte Que ce soit joli Quand vous avez fait ça Vous venez Alors Qu'est-ce qui se passe Là on est comme ça D'accord Là Vous venez ici Vous venez donc Dans la première Maille Ici Voilà Et là Vous tirez Voilà En faisant bien attention Que ce soit bien propre Et bien propre De l'autre côté Il vous reste le fil De début d'ouvrage Eh bien Vous allez faire Un noeud Comme ceci Et là Maintenant Vous allez Venir rentrer Les fils Alors Voilà Ce que nous avons Obtenu Voilà Comme ceci Et ça se pose Comme Un béguin Vous voyez Les bonnets Des bébés Donc ça Ça se pose Là Vous mettez Votre crâne Et là On va venir faire Deux gros pompons Au bout Pour que ce soit Tout mimi Et voilà Ce que ça donne À l'arrière Ça c'est très important Que vous le positionnez Correctement Allez On ferme ça Proprement Et on Se rejoint Il est bien sûr Très important Que vous fassiez Bien en sorte Que ce soit Bien propre D'un côté Et de l'autre Si vous le voulez Vous pouvez mettre Un petit pompon Au bout C'est vraiment pas Le souci Qu'est-ce que ça donne Sur une tête Alors Sur une tête Et bien Ça donne ça Ceci positionné À l'arrière Vous voyez Hop Comme ceci Et voilà Et donc là On va venir faire Nos deux Gros pompons Qui vont tenir Qui vont tenir Le bonnet Et à l'arrière Hop Qu'est-ce que ça donne Ça donne ça Vous voyez C'est très propre Ça englobe Bien les oreilles C'est esthétique C'est une autre forme D'ouvrage Voilà Et bien là On va faire maintenant Les deux gros pompons Qu'on va venir faire Pendouiller Ici Et là D'accord Allez C'est parti Donc Voilà Ce que nous allons faire Voyez Le petit pompon Qui pendouille Au bout Alors Pour ça On va se venir D'un carton 13 cm de hauteur La largeur Comme vous le voulez 3 cm ici 3 cm ici La profondeur Comme vous le voulez Prenez n'importe quel carton On a tous Des cartons Qui traînent Donc Voilà les dimensions On va venir Couper un premier fil Et le mettre Ici en haut Vous faites une fente En bas du carton Ici Et maintenant Vous allez venir Mettre Donc Le fil Dans la fente Voilà Et là Il est très important Que vous comptiez Le nombre de tours Pour que le nombre de tours Soit équivalent Sur les deux pompons Pour que vous ayez La même grosseur De pompons Sur les deux pompons Tout simplement D'accord Donc Un tour Deux tours On n'a pas besoin De re-rentrer dedans C'est tout simplement Pour que ça tienne Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Pour ma part J'en ai fait cinquante Je viens pousser ça Un tout petit peu Hop Et je viens coincer Mon fil Ici Dans la fente Voilà C'est quoi Ici Ici En haut Je trappe Et je fais Un bon nœud Voilà Ça c'est fait Maintenant Ici Nous allons venir Faire une petite pelote Pas besoin Pas besoin Un bon nœud Il faut que ce soit Assez long Que ça dépasse Un petit peu De là Donc là Vous faites un bon nœud Bien en haut Voilà Et vous faites descendre Et maintenant Vous allez venir Tourner Comme ceci Autour Vous passez dedans Voilà Comme ceci Plusieurs fois Pour que ça fasse Un joli Un joli Pompon Tout simplement Vous faites bien attention Si c'est votre deuxième Qui ressemble A votre premier Parce que Comme c'est près du visage C'est plus joli Si c'est Si c'est cohérent Donc Quand vous terminez Vous remontez Vous le faites en haut Le dernier rang Deux 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 Une fois en haut Venez couper votre fil Sur une vingtaine de centimètres Mettre une aiguille Voilà Vous tirez bien fort Et là Vous allez venir Glisser l'aiguille A l'intérieur Comme ceci Voilà Hop Si bien coincé On peut couper grossièrement Et votre pompon est terminé Et là Maintenant Vous allez Faire glisser Votre pompon On retire Donc C'est parti Ici Ils sont accrochés Voilà Ça On le garde Comme vous le savez C'est pour l'attacher Et là Maintenant On est d'un bon ciseau On vérifie Hop On secoue Et là On va venir faire De la coiffure Désolé pour les coiffeuses Les coiffeuses Et les coiffeurs Hop là Voilà On fait ça bien Comme ceci Et là maintenant Mais tout simplement Vous allez venir Attacher votre pompon Il était en vert Voilà Il était en vert Voilà Comme ceci Vous venez Attacher votre pompon Et bien au bout Sur le côté De votre bonnet Voilà Voilà Vous voyez C'est pas très compliqué Je n'ai pas Il n'est pas difficile À faire Ce qui est long C'est que Écoutez C'est de la maille coulée Donc il faut Faire un peu attention Puis compter De temps en temps Pour que ce soit Bien Bien juste Je rentre le fil Je coupe le fil Je vous rejoins Et voilà Ce qui nous reste Sur notre pelote Il en reste La moitié Donc avec une pelote et demi Donc moins de 4 euros Vous faites un très très joli bonnet Si vous voulez des petits renseignements Sur d'autres tailles Comme je vous dis Moi je les fais uniquement En taille à dos Donc grossièrement Cette taille Et cette taille-ci Je ne sais pas Pour les petites tailles Mais allez Sur le groupe Facebook Mamie Crochet Il y aura toujours Quelqu'un Qui l'aura fait Qui sera assez maligne Pour l'avoir fait Dans votre taille Et dans d'autres tailles Et vous donner Les bons renseignements Voilà C'est une très jolie communauté Qui partage Qui partage bien volontiers Ces petites Ces petites idées Voilà Et bien sur ce J'espère que ce petit pas Pas vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas A laisser un petit pouce Parce que ça fait toujours plaisir Mais surtout abonnez-vous Je vous fais de gros bisous Et je vous dis A très vite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501